Cette femme a secrètement quitté sa ville natale pendant l'été. Malheureusement, un accident est survenu. Elle a été enlevée par un groupe de trafiquants. Ils l'ont forcé à prendre de la drogue. Peu de temps après, le groupe a trouvé un nouvel acheteur. Tony a offert un million de dollars pour acheter la fille. Mais Mike, le trafiquant, ne voulait pas la lui rendre. Tony a utilisé ses compétences martiales pour battre tous les hommes de main. Sauf Mike. Tony était en fait un policier thaïlandais qui enquêtait sur le trafic humain. Mike a plaidé pour sa vie. Mais Tony a vu la jeune fille qui avait été victime de leurs méfaits. C'était un réseau de trafic à Los Angeles, dirigé par un chef de gang et ses fils. Aujourd'hui, le chef a emmené son fils Chris pour une mission. Ils avaient transporté un nouveau groupe de personnes en provenance de Thaïlande. Cependant, tous les nouveaux arrivants étaient morts asphyxiés. Le chef a tiré sur un homme de main par colère. Mais la police américaine les avait déjà encerclés. Après une bataille acharnée, il ne restait plus que Chris et le chef. Chris a pris une mitraillette pour prouver sa capacité. Mais le chef a perdu son fils bien-aimé. Le chef a été arrêté. Mais il a été rapidement libéré grâce à ses connexions. Cependant, le policier qui a tué Chris ne savait pas que le danger se rapprochait lentement de lui. Il a reçu un appel téléphonique au milieu de la nuit, demandant de regarder par la fenêtre. Avant qu'il ne puisse réagir, une roquette a explosé chez lui. La famille de Jacques a été tuée. Car les deux fils du chef de gang voulaient se venger de la mort de leur frère Chris. Jacques a survécu à l'attaque. Mais a appris que sa femme et sa fille avaient été tués. Il était furieux et a réussi à s'échapper de l'hôpital. Trouver l'arme de collection depuis de nombreuses années. Arriver chez le chef de gang. Tuer tout le monde dans la maison. Et finalement faire exploser la cuisine. Mais le chef et son fils n'étaient pas présents. Jacques apprend qu'ils sont en Thaïlande. Il se précipite à Bangkok. Va dans un bar pertinent et interroge sur la localisation du chef de gang. D'un autre côté, la police thaïlandaise enquête également sur le père et le fils de gang. Jacques arrive à l'entrepôt de gang. Où un groupe de filles est enfermé. En attente d'être vendu aux Etats-Unis. Les hommes de main remarquent un mouvement et viennent à l'entrepôt. Mais Jacques les tue tous. Toutes les filles sont sauvées. De l'autre côté, Tony, un policier thaïlandais, combat le bras droit du chef de gang, White. Et une bataille féroce s'engage. Tony commence à prendre cela au sérieux et... Finit par donner un coup de pied à White alors qu'ils sont tous les deux en mode torse nu. Ils échangent des coups. Puis un coup de genou en hauteur mêlent les deux en déséquilibre. White utilise sa dernière arme secrète. Mais Tony en sort indemne. La seconde suivante, Tony explose de toutes ses forces et gagne cette bataille difficile. De son côté, Jacques est encore en train de se battre. Et la seconde suivante, il capture quelqu'un pour interroger la localisation de l'otage. Il s'avère que la femme de Tony est prise en otage par le gang. Jacques et Tony se rendent chez le chef de gang. Et Jacques tire un missile pour se venger. Il ne restait plus que le chef de gang et son fils aîné après l'explosion. Les deux luttaient encore pour leur survie. Soudain, Tony fit une prise de coude suivie d'un coup de pied arrière. Envoyant le dernier ennemi faire un salto avant suivi d'une chute. Pendant ce temps, Jacques poursuivait le chef de gang. Il le vit presque s'échapper en avion. Mais le chef fut abattu par la cave de Jacques. Le chef de gang feignit la mort. Mais les deux hommes se battirent jusqu'au bout. Face à l'ennemi qui avait décimé sa famille, Jacques donna tout ce qu'il avait pour se venger. Finalement, il avait vengé sa famille décédée.